Mais qu'a fait Maître Eolas ? Véritable figure de proue de la vulgarisation juridique sur internet, Maître Eolas, puisque c'est son pseudonyme, serait injurieux et diffamateur, comme l'a retenu le 6 octobre dernier le tribunal correctionnel de Nanterre. Une décision révoltante ? Curieuse ou simplement attendue ? Peut-être un peu détroit. Pour bien comprendre, reprenons depuis le début. En novembre 2011, l'Institut pour la Justice, l'IPJ, qui contrairement à ce que son nom peut faire croire est une association, a lancé une pétition sobrement intitulée « Pacte 2012 pour la Justice ». Cette pétition, opération de lobbying assez visible compte tenu des élections présidentielles à venir, se présentait sous la forme d'une dizaine de propositions qui visaient à raffermir une justice jugée alors trop permissive. Pour vendre sa pétition, l'IPJ a mis en avant une vidéo de Joël Sancier, père de Jérémy Sancier, jeune homme tué à coup de couteau en 2009, dont l'histoire avait fait naître de vives réactions en France. Le succès de la pétition a alors été immédiat, et l'IPJ estimait à plus d'1,7 millions le nombre de signataires. Un grand succès, certes, mais un grand succès contestable et particulièrement contesté. En effet, cette pétition a été sévèrement critiquée par de nombreuses personnalités, et notamment par l'internaute Maître Eolas dont l'avis était attendu. Il faut dire que celui-ci n'était pas un nouveau venu sur internet. Blogueur et twittos influent, à la tête du blog journal d'un avocat depuis 2004, cet avocat de 44 ans est considéré par beaucoup comme l'un des juristes de référence, ou tout du moins, et ce n'est pas volé, comme le vulgarisateur juridique le plus populaire du web français. Dès lors, nombreux étaient ceux désirant connaître sa position sur le sujet, et c'est le 12 novembre 2011 qu'Eolas a posté un long article sur son blog, où il déconstruisait notamment la promotion de l'IPJ. Par la suite, s'intéressant à la pétition elle-même, l'avocat s'est mis à soulever sur Twitter l'étrangeté du compteur de signatures qu'il jugeait bidon, tout en joignant à son tweet un graphique qui mettait en valeur une partie de la courbe des signatures, à la progression étrangement linéaire, vous en conviendrez. Et puis, c'est le drame, ou plutôt, le déclencheur. Sortant d'une garde à vue, fatigué, à 4h du matin, Eolas répond à un internaute qui lui demande directement sur le réseau social ce qu'il pense du pacte. Celui-ci lui répond en disant, « Je me torcherai bien avec l'Institut pour la justice si je n'avais pas peur de salir mon caca. » Mouais. Ce tweet, au rabais plutôt que d'être du rabelais, était certes peu inspiré, mais ne cassait pas vraiment trois pattes à un magistrat. À plus forte raison que quiconque ayant déjà mis un pied sur Twitter a probablement vu bien pire. Le problème, c'est qu'avec un compte Twitter de 186 000 abonnés qu'il tient depuis 2007, et ce, même en répondant à un internaute lambda, Maître Eolas a de la visibilité. Beaucoup de visibilité. Et ça, l'IPJ l'avait bien compris, et face à toutes ces accumulations de mise en cause, l'association a décidé d'assigner Maître Eolas en justice. C'est ainsi le 7 juillet 2015, devant la 14e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre, que l'affaire s'est poursuivie. D'un côté, Maître Eolas, défendu par un autre avocat, également blogueur, Maître Maud, et de l'autre côté, l'IPJ, représenté sans vraiment de surprise par Xavier Bébin, son secrétaire général, et J. William Goldnadel comme avocat, dont les propos réguliers tenus dans les colonnes de Valeurs Actuelles ne déparaillent que peu de ceux de l'IPJ. Finalement, c'est le 6 octobre dernier que les délibérés ont eu lieu. Et vous avez difficilement manqué, vu que tous les sites web et journaux en parlent, que le tribunal correctionnel de Nanterre a donné raison à l'IPJ en retenant que les propos de Maître Eolas, à savoir la blague scatophile d'un côté et les réflexions sur le compteur de l'autre, confinèrent respectivement à l'injure publique et à la diffamation. Pour bien comprendre de quoi on parle, arrêtons-nous quelques instants sur ces deux notions. L'injure a été créée par la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 29 dispose que toute expression outrageante, terme de mépris ou invectif qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure. Autrement dit, l'injure est une expression offensante adressée à quelqu'un en cherchant à l'atteindre dans son honneur et sa dignité. La gravité de l'injure va déterminer sa qualité, sa classe, mais également la forme et le montant de la sanction. Par exemple, un plafond de 12 000 euros pour une injure publique assez grave. Mais cette injure publique n'est heureusement pas toute puissante et il est possible d'invoquer ce que l'on appelle l'excuse de provocation. Cette excuse de provocation consiste à excuser une injure qui aurait été naturellement provoquée par l'autre personne. Par un jugement du 27 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris a rappelé par ailleurs que cette provocation devait être injuste, proportionnée à l'injure et assez proche dans le temps de celle-ci. Ce qui est plutôt du bon sens. Bien évidemment, si vous injuriez quelqu'un mille ans après qu'il vous ait provoqué, cela ne fonctionnera pas. Et c'est cette exception de provocation que Maître Maud a tenté de faire caractériser en brandissant la profession de foi de l'IPJ qu'il soulignait être composé pour moitié de propos diffamatoires envers la justice, ce qui, selon lui, caractériserait bien une provocation. Ce qui, sans surprise, n'a pas vraiment marché. Le tribunal correctionnel n'ayant pas retenu l'exception faute de preuves suffisantes, les propos scatologiques de Maître Eolas caractérisant dès lors bien une injure publique. Ce qui peut vous paraître un peu fort de café d'ailleurs, compte tenu justement du contenu du tweet. Et en réalité, c'est normal. Après tout, n'est-ce pas juste une histoire de caca ? En fait, il est assez difficile de trancher lorsque l'on est en face d'une véritable injure, qu'elle soit publique ou privée. De quelle façon définir que l'on ne se retrouve pas seulement en face d'une insulte ? Si j'écris sur Twitter, à les services d'immigration japonais vraiment des crétins, on est ici bien avec une insulte qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Mais de là à parler d'injure... L'appréciation d'une insulte est en effet toujours difficile et elle doit le demeurer pour ne pas trop rogner sur la liberté d'expression. Le monde est mouvant, changeant, et on ne dispose heureusement pas véritablement de catalogues de mots d'injure. L'appréciation de ceci appartient alors au juge. Ainsi, le 14 mars 2013, la cour européenne des droits de l'homme a retenu que l'insulte « casse-toi, pauvre con » n'était pas une injure et qu'à contrario, une salariée licenciée qui décrivait sur son blog son ancienne entreprise comme une association de malfaiteurs, elle injuriait. Les cours de justice seraient-elles plus sévères avec les insultes envers des organisations que des particuliers ? Peut-être. Toujours est-il que dans cette histoire, choquée sans doute par le caractère scatologique de la chose, le tribunal correctionnel de Nanterre a retenu l'injure. Cachez ce caca que nous ne saurions voir. Au-delà de cette injure publique, le tribunal correctionnel de Nanterre a également retenu la diffamation. En droit français, le concept de diffamation est assez proche de celui de l'injure. Il provient de la même loi, des mêmes articles et a pour différence fondamentale l'imputation d'un fait. Autrement dit, pour simplifier, si vous dites de Monsieur Tout-le-Monde que c'est un salaud, ce peut être une injure. Mais si vous dites de Monsieur Tout-le-Monde que c'est un salaud parce qu'il trompe sa femme tous les vendredis midi, vous pouvez entrer dans la diffamation. Vous imputez un fait à quelqu'un ou à un ensemble de personnes. Par exemple, si vous dites qu'une organisation a lancé une pétition truquée. Pour éviter la qualification de diffamation, la défense de Maître Eolas a insisté sur le fait que celui-ci n'avait pas parlé de compteur bidonné, qui aurait été falsifié, mais bien un compteur bidon, plus proche d'une pétition n'ayant que peu de valeur parce que son traitement n'aurait pas été assez sérieux. Pas vraiment convaincu par cette argumentation, le tribunal correctionnel de Nanterre a retenu que le rapprochement des termes compteur bidon et manipulation prêtait en réalité une volonté de truquer et de mentir à l'IPJ. Au final, l'injure publique et la diffamation ont bien été retenus et Maître Eolas a été condamné à 2000 euros d'amende avec sursis, 5000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros de frais pour la partie adverse. Tout ça, entre autres, pour une histoire de caca. Le jour des délibérés, l'Institut pour la justice s'est bien évidemment réjoui dans un communiqué de voir son honneur, son intégrité et son honnêteté rétabli. Maître Eolas, quant à lui, a pris la surprenante décision de fermer son compte Twitter. Peut-être s'agissait-il d'un simple rage quitte ou d'un temps de préparation et de réflexion pour faire appel. Ou encore d'un effet d'annonce pour attirer l'attention. Ou peut-être un peu d'étroit. Finalement, seul Eolas le sait. De toutes les façons, la décision de clôturer son compte ne sera définitive que dans une vingtaine de jours, le réseau social laissant 30 jours pour annuler l'action. Et comme le souligne l'avocat de la défense Maître Mot, les morts subites ne sont heureusement que virtuelles et autorisent même la résurrection. Au final, que penser de cette affaire ? D'abord, que toutes proportions doivent être gardées puisque le jugement n'est pas définitif au moment où cette vidéo est tournée. Il le sera quand les voix de recours seront complètement épuisées. Eolas dispose en effet de 10 jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel. Ensuite, la qualification d'injure et de diffamation demeure, comme vous l'aurez compris, très discutable. Et il appartient à chacun de se faire une opinion sur la question. Comme il l'a appartenu au juge du tribunal correctionnel de Nanterre, à la lumière de leur expérience, de leur sensibilité ou encore de leur connaissance juridique. Après tout, comme le souligne Philippe Bilger sur son site avec pertinence, la liberté d'expression n'est pas un pavillon destiné à couvrir n'importe quelle marchandise. Le truc, c'est que ce sont précisément ces marchandises qui sont difficiles à qualifier, sans catalogue pour les recenser, ce qui est à la fois complexe et heureux. Mais au-delà de la question des marchandises, quid de la liberté d'expression elle-même ? Est-elle exactement la même pour vous ? Pour moi ? Et pour Eolas ? C'est en effet une autre question posée par cette affaire, rappelant un autre cas, bien qu'au fond assez éloigné, celui de l'internaute sous la robe, avocat de Saône-et-Loire, dont les tweets avaient été jugés par son ordre des avocats le 24 septembre dernier, être des distractions infantiles peu respectueuses des principes de la profession que sont la courtoisie et le respect. L'ordre lui avait alors demandé de mettre fin sans délai à ses pratiques. Cette façon de faire ou de penser vous semble peut-être incroyable, rétrograde ou simplement très discutable, et vous auriez d'ailleurs tout à fait raison, mais cela nous rappelle également que la déontologie de l'avocat, à savoir les règles qui gouvernent sa profession, le soumet entre autres à un devoir de modération et de délicatesse. A ce titre, la cour de cassation a précisé à plusieurs reprises qu'en dehors du prétoire, les propos d'un avocat qui constituait un manquement devaient être sanctionnés. Fabien Kovac, avocat Dijonais, soulignait ainsi que les avocats qui tenaient des médias internet devaient bien sûr respecter les mêmes obligations que les autres internautes, mais il devait leur ajouter également celles liées au métier d'avocat, la délicatesse, la véracité de l'information, le secret professionnel ou encore le secret de l'instruction. Ça, d'accord. Mais à partir de quand s'arrête véritablement le rôle de l'avocat ? Quand celui-ci cesse-t-il d'être le raiteur ? Après tout, même s'il tweetait sous un pseudonyme très juridique, qu'il parlait de droit et qu'il partageait des anecdotes sur la vie du palais de l'intérieur, Maître Eolas ne tweetait pas vraiment en tant qu'avocat, mais en tant que kidame, comme vous et moi. Non ? Thierry Vallat, avocat au bureau de Paris, posait à ce titre le lendemain de l'audience correctionnelle de Maître Eolas une question très intéressante. Un avocat sous pseudo a-t-il encore la qualité d'avocat sur les réseaux sociaux ? Pour écrire son article, celui-ci s'est fondé sur l'avis de Pierre-Olivier Sure, bâtonnier de Paris, qui s'inquiétait il y a peu de la judiciarisation galopante du débat démocratique. Il est vrai que saisir un tribunal pour trancher ce qui ressemble beaucoup à un débat d'idées est assez dangereux, et c'est dans ce cadre que la question de l'étendue du statut ou du rôle de l'avocat est d'autant plus fondamentale en cette ère du tout numérique. Après tout, Napoléon lui-même écrivait à Cambacérès en 1804, à propos d'un décret qui concernait les avocats, « Je veux qu'on puisse couper la langue d'un avocat qui s'en sert contre le gouvernement ». Gageons que nous n'en arrivions pas là. Quant à Maître Eolas, à bientôt !